bonsoir mes petits malins et bienvenue sur 1 je regarde vos profils amours sucré donc d'amour sucré du coup ben ça faisait un petit bout je crois non ça va faire un mois un mois parce qu'il me semble que j'en avais fait un au mois de mars si c'était pas au mois de mars c'était là deux mois mais il me semble que j'en ai fait un récemment quand même celui ci va être plus récent du coup avant de cliquer sur la première sucrète que vous voyez ici petit message donc dans la description vous aurez mon lien de discord oui oui j'ai fait un serveur discord donc vous allez pouvoir venir me rejoindre sur discord donc commençons la première sucrète aziri donc on va voir son profil donc du coup là je vois rien mais j'y vais à peu près donc du coup bien entendu on voit trois cartes on va commencer par le lycée puisque c'est son profil ben ouais on va dire elle a choisi de montrer sa sucrète donc du coup sa sucrète d'ailleurs elle est très jolie mais il manque d'accessoires là dessus effectivement comme vous pouvez voir mais avant de tomber sur la tenue la question est est ce que les charges ou rebelles d'après moi est ni 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 l'un ni l'autre donc ni l'un ni l'autre par rapport voilà à son haut et à ses tatouages mais ça veut rien dire donc elle peut être sage donc du coup quel est son croche je pense dans à asl c'est l'isandre ou quentin c'est soit l'un des deux du coup sinon comme j'ai dit pour sa tenue il manque de d'accessoires comme je sais pas moi ben là vu que manquerait un sac à mans et un bracelet mais ben je pense que ah non c'est bon a mis une montre mais on le voit pas c'est ça je veux dire c'est que qu'elle dit manque d'accessoires ben c'est parce qu'on les voit pas ses accessoires donc elle a un collier mais on le voit pas à la demande mais on voit pas du coup il manque ça manque de visuel c'est ça en fait que je veux dire mais ça va quand même je trouve qu'elle a essayé de faire un truc qui fit voilà c'est ça je veux dire elle a voulu essayer un truc qui fit donc dans c'est elle je dirais yoon donc du coup c'est bien parce que c'est il est caché donc ici c'est en main donc je me suis trompé comme ben vous vous avez vous pouvez la voir donc je me suis trompé donc du coup ouais c'est à peu près ça ouais c'est à peu près ça donc je rayonne et vu que live live c'est récemment il n'y a pas forcément tout le monde qui a un croche dessus donc du coup pour HSL tu es à l'épisode 39 résultats des courses alors non des résultats c'est le moment de savoir si tu as fait le bon choix vas-tu pouvoir profiter de tes premiers jours de vacances où te faudra-t-il passer l'épreuve des rattrapages à côté de ça dans tes parents tu grimes avec ton petit copain et tes parents auront sûrement leurs mots à dire alors que la fin du lycée approche un grand événement se repart mais lequel voilà donc ici comme j'avais raison yoon dans campus live est à l'épisode 19 rétrospectif après la soirée de fin d'année un air de vacances résonne en tout la ville le futur se dessine doucement pour certains mais d'autres se posent encore beaucoup de questions voilà et pour love live elle est quand même avec yoon ben je l'avais deviné de toute façon que ce soit c'est elle ou love live nous avons les mêmes voilà les mêmes personnes en tant que croches donc épisode 0 donc c'est l'intro et voilà je pense que c'est à peu près ça ben à part pour lire qu'est ce qu'il y a sur la carte donc elle est en ligne nom d'illustration 80 meilleur l'homme en main date d'arrivée le oula à où le 5 non pas à où le 5 je me suis trompée donc le 8 mai 2015 je me suis trompé dans mon comptage donc voilà c'est le 8 mai 2015 et dans le sens contraire nombre de jours de jeu 1211 dernière connexion ben ça ça va être surtout les cartes ici donc ici ça va être le 6 le 6 juin 2018 et ici le 2 le 2 de mars et voilà et dernière connexion le 25 avril 2020 et voilà nous avons à peu près terminé donc du coup je vais mettre sur pause en attendant qu'on recherche une autre secrète donc la chose la suivante il me semble je l'avais déjà vu celle ci je m'en souviens plus je pense qu'on va faire plutôt de l'autre la suivante parce que oui parce qu'il me semble peu stache ou ouais plus stache ben on l'avait déjà vu j'ai énormément rappelé donc du coup pas besoin de faire 5000 fois il me semble que il me semble qu'elle on l'avait déjà vu aussi mais il me semble il y a longtemps donc bloody x kiss dans 4 elle a terminé pas terminé voyons qu'est ce que je disais elle est à l'épisode 39 elle aussi de hsl hsl du coup ben je pense que je préfère mieux le présenter comme ça au lieu de faire est ce que les charges est ce que les rebelles bref parce que ça prend trop de temps là du coup je préfère mieux le présenter c'est mieux donc parce que j'ai vu que voilà nous sommes à la deuxième et on a déjà passé 8 minutes vous allez voir donc du coup elle est hors ligne nombre d'illustrations 87 main en l'ombre castiel date d'arrivée le 17 juin 2011 donc ça date oui ça date ça date ça date ça date voilà campus live elle est à l'épisode 10 donc elle est toujours en ligne donc nombre d'illustrations 42 meilleur l'ombre castiel t'as resté avec castiel oulala ok je dis oulala parce que moi castiel ne m'intéresse plus dans dans campus live voilà personnellement personnellement donc dans love life et bien nombre d'illustrations 7 meilleur l'ombre avec castiel donc ah on oui elle est à l'épisode 3 donc du coup elle a décidé de switcher ben quand je dis switcher ça veut dire qu'elle a décidé de en fait de pas continuer c'est elle et d'aller voir elle elle donc voilà euh mur de bloody x kiss welcome from elle qui suis on va faire bref je suis une étudiante en master d'écologie et développement durable passionnément de passionnée de nature de petite bébette en tout genre curieuse et avide d'aventure je commence à acquérir une bonne connaissance neutraliste depuis le temps je fais de la photographe je suis nette nette optimiste je vois dans les combats que je mène blablabla donc n'hésitez pas à aller la voir donc du coup ici ben j'aime beaucoup sa tenue donc du coup même pas besoin de même si j'aurais vu toi tais toi on t'a passionné bref voilà quoi je l'aime bien certes oui j'aurais dit un petit sac à main mais bon pas besoin puisqu'elle a mis des bracelets là ben un bracelet là là voilà un collier effectivement un collier puis on quelque chose sur sa tête quoi et qu'on voit entre ces trois là on voit que c'est sa secrète love life qui a décidé maintenant donc du coup on va passer euh d'ailleurs c'est je crois que c'est elle qui a fait euh mon euh pas mon ma bannière donc vous allez voir tout ça ci tout à l'heure donc du coup on passe à la prochaine donc euh euh Nala Azael je pense que ça se prononce comme ça donc du coup on voit euh sa secrète de A S de H S L excusez moi donc elle est à l'épisode 19 retrouvailles inentendues donc du coup ce week-end c'est sorti dans un grand centre convention l'occasion de ramener des cadeaux à tes amis mais aussi de faire des rencontres totalement inentendues et d'autres moins voilà du coup euh donc sa secrète ici elle a presque tout quoi mais là du coup elle s'est mis en pyjama j'en ai aucune espèce de pourquoi euh voilà elle a décidé de se cacher mais bon pas si grave je la trouve très bien sa secrète je trouve un petit lapin un petit chat des petits pantoufles un pyjama donc ça va quoi donc du coup euh c'est elle donc c'est vrai on a pas regardé oh 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 ne regardez pas donc nombre d'illustrations 43 meilleur long avec Nathaniel garde vous voyez je l'aurais jamais trouvé celle-ci date d'arrivée le 8 novembre 2014 quand même ça fait un petit bout ça fait un petit bout 390 nombre de jours ça c'est pas beaucoup entre 2014 et 2020 c'est pas beaucoup maintenant elle est en ligne donc du coup on l'est dans celle maintenant donc est à l'épisode une retrouvaille voilà nombre d'illustrations 11 meilleur long encore date d'arrivée le 20 05 2019 donc le vient le 20 mai le 20 mai 2019 et ici nombre d'illustrations 5 épisode 1 meilleur long aucun date d'arrivée date d'arrivée le 2 mars 2020 et voilà donc voilà 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 ça c'est aucun aucun donc on voit son petit mur donc hello hello je ne participe pas beaucoup au forum car je trouve ces règles trop restrictives mais je m'y mets doucement si je t'ajoute c'est généralement uniquement pour pouvoir réagir par MP quand à quelque chose que tu es que tu as écrit n'hésite pas à me supprimer après si ça te gêne d'avoir des personnes que tu ne connais pas dans ta liste je conviens du fait que ce n'est pas très pratique de devoir ajouter pour s'ajouter pour s'écrire oui ça c'est le nouveau maintenant c'est le nouveau truc de bimou faut qu'on s'ajoute pour envoyer un message parce qu'avant c'était pas comme ça on pouvait envoyer des messages du coup maintenant on doit s'ajouter pour s'écrire vous pouvez me retrouver sur tous les jeux bimou sous le même pseudo voilà du coup on va s'arrêter là si vous voulez vous pouvez aller la voir donc du coup je ne sais pas pourquoi je suis allé là parce que j'aurais pu aller sur mon profil de toute façon c'est c'est mon profil qu'on va aller voir donc comme que j'ai dit je les avais ici quoi Nala c'est elle comme j'ai dit c'est Bloody Hits Kiss qui a fait ma bagnard et Nala voilà plus juste Nala pour le moment ben c'est elle qui a fait mon baby code donc voilà oui parce que la prochaine ben en fait c'est juste je vais vous montrer ce que j'ai fait ben comme vous voyez j'ai fait des trucs nouveaux sur mon profil ça a beaucoup beaucoup changé donc je là du coup je vais vous mettre je vais mettre l'enregistrement sur pause et je vais changer de secrète comme ça on va y aller graduellement voilà donc comme j'ai dit tout à l'heure on va faire ça graduellement donc au lycée ma secrète ressemble à ça et du coup ouais je suis une rebelle je ne suis pas charge je suis complètement une rebelle ça se voit sur la grâce à la tenue bref du coup ben elle ressemble à ceci le nombre d'illustrations que j'ai c'est 65 mon meilleur nombre c'est Castiel ben ça vous le savez déjà tous ou peut-être pas vous pouvez peut-être l'ignorer donc du coup de toute façon j'essaie toujours vous vous présenter mon profil parce que ça change vraiment beaucoup euh bon ben sauf les cartes bien entendu euh euh nombre de jours de jeu j'ai 896 j'ai ben j'ai j'ai je suis arrivé le 21 décembre 2015 comme vous pouvez le voir du coup on va passer ben je pense que je vais la faire changer campus life campus life campus life ma secrète elle ressemble à ça ben du coup je suis toujours en mode rebelle du coup rien qui change de ce côté là je suis toujours rebelle donc nombre d'illustrations 39 mon meilleur nombre c'est Ryan pour ceux qui ne savent pas donc ma voilà quand je suis arrivée je suis arrivée le 6 juin 2018 disons à peu près comme tout le monde donc le nombre de jours de jeu ça change pas ma dernière connexion ça ne change pas du coup voilà elle ressemble à ça donc toujours aussi remplie donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments sur moi c'est ça que je veux moi c'est ça que j'aime bien regarder là c'est pas comme celle de live live qui a pas beaucoup d'éléments hé j'ai oublié de valider valide voilà ça c'est ma secrète de live live donc du coup je change donc nombre d'illustrations 5 ben ça c'est grâce au voyons à comment ça s'appelle à l'event récemment très récemment donc meilleur long ben ils disent aucun mais en fait je vous le dis tout de suite j'ai encore choisi Ryan parce que disons qu'on va dire que j'ai décidé de faire ma vie avec Ryan ben dans le jeu voilà sinon je suis arrivée le 2 le 2 de mars 2020 voilà si c'est bon pour vous tant mieux bon on continue donc mon profil donc ils disent bonjour à toi visiteurs et bienvenue j'accepte toutes les invitations ça c'est vrai donc ma chaîne youtube donc vous connaissez mais j'ai décidé de présenter ma chaîne youtube donc du coup voici une présentation des listes sur ma chaîne youtube donc ben pourquoi pas faire une petite révision avec vous donc ben si vous la savez déjà donc il y a Eldaria Amonscré là du coup c'est toutes les premières c'est toutes les premiers épisodes donc épisode 1 c'est la première épisode 2 d'Eldaria l'épisode 0 ben c'est l'épisode d'intro d'Amonscré voilà l'épisode 0 c'est le prologue donc l'intro aussi là aussi donc ici c'est Ozuki l'éveil euh Le baiser du loup Le secret d'Henri donc l'épisode 1 ça commence tout de suite euh pareil pour romancer avec un samouraï ça commence tout de suite donc romancer avec un samouraï passion chocolatée donc qui a aussi un épisode d'intro donc j'ai écrit en bas il y a beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne n'hésitez pas à venir voir à vous abonner à liker les vidéos et le contenu de celle-ci vous a plu et n'oubliez pas à liker les vidéos si le contenu de celle-ci vous a plu donc disant et n'oubliez pas de laisser des commentaires cela me ferait un plus grand plaisir voilà donc mes remerciements ben oui donc vous ne le savez pas mais j'ai déjà participé au secret santa mais au secret santa de 2017 donc du coup j'ai marqué merci à julia euh julie fournier 27 pas julia excuse-moi donc julie fournier 27 a fait mon mon dessin que j'avais demandé peut-être peut-être si ça n'est aussi je vais participer au secret santa ça ferait peut-être du bien parce que ça fait quand même longtemps donc merci à bloody x kiss pour la bagnante que j'ai commandé donc c'est ça ma bagnante et du coup c'est mon bankai et daigurin yorin maro yorin maro donc euh ça fait comme si ça serait le capitaine qui parlerait dans le fond et merci à nala à zahel pour avoir fait mon baby code donc qui est aussi euh le capitaine et tu gaillard donc du coup je voulais avoir un truc similaire donc ici ceci c'est ma citation que je voulais qu'elle rajoute donc les shinengami sont toujours là pour protéger guider purifier et libérer les âmes voilà là le qui suis on va reformer le qui suis ben c'est ça ma sanguinitude ben ma laisse berger donc euh non long non court ma fête l'année que je suis née aujourd'hui ben aujourd'hui j'ai oui j'ai toujours 22 ans donc euh signe astrologique bon ce que j'aime les mangas j'aime beaucoup dessiner colorier écouter des films d'animation de la musique et des animés j'adore les blablabla je sais que ça a une très mauvaise qualité ma vidéo elle a une très mauvaise qualité je vais regarder si je fais plus si je fais plus je sais pas si vous allez voir et toi va t'en bref en tout cas euh là vous voyez un petit peu mieux je crois donc euh ben vous vous avez qu'à poser à lire donc courant des peintures de peintures sur vert il faut vous traiter donc ce que j'ai fait euh que j'ai pas donc j'aime par-dessus tout la culture japonais je vais le faire passer rapidement parce que je vais ça je vais faire je vais faire ça dans une autre vidéo je vais vous les présenter euh en plus euh voilà en mieux quoi euh en vrai donc mes animés ouais mes animés mes citations préférées donc euh je vous laisse tout ça donc wow vous vous avez qu'à mettre euh sur pause donc je déroule vous mettez ça sur pause si vous lisez si vous voulez donc mes séries télévisées donc j'adore plusieurs animaux mes couleurs préférées les dessins que j'aime le sport les sports que j'aime ce que j'aime ce que je n'aime pas mon illustration préférée avec mon coup de coeur question et voilà ma signature ah oui ma signature mon topic numéro 1 mon topic numéro 2 et ma fanfic que je vais présenter plus tard aussi dans ma chaîne donc je vous dis on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc avant un petit message d'intro la semaine prochaine il y aura pas euh c'est quoi ah oui c'était ça la présentation de mon discord donc samedi prochain ça va être la présentation de mon discord donc là je vous dis à plus et on se retrouvera euh bientôt dans d'autres vidéos au revoir